... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La une de l'actualité nationale reste toujours dominée par la demande d'aide du Mali à la CDAO. C'est en effet mardi dernier que le président, par intérim, a adressé au président en exercice de la CDAO une requête qui s'appuie sur les décisions et recommandations de l'organisation sous-régionale dans le cadre du recouvrement des territoires occupés du Nord. Et de la lutte contre le terrorisme. Dans sa lettre, le président John Kounda Traoré a rappelé la complexité de la situation qui résulte de la présence dans la région de groupes terroristes tels que Al-Qaïda, Ouakmi, Moujao, Boko Haram, de réseaux de crimes organisés et de narcotrafiquants, la multiplication des activités criminelles et terroristes dans le Nord du pays et des risques sécuritaires sur toute la sous-région commande une action concertée et coordonnée du Mali, de la CDAO et de la communauté internationale. Dans sa lettre, le président John Kounda Traoré a rappelé, je cite, « Le déploiement d'unités de police ou de forces militaires pour la sécurisation des institutions de la transition était sans objet. La réconquête des régions du Nord reste la priorité des priorités. » Beaucoup de commentaires, d'avis divergents et de prises de position continuent d'alimenter les rumeurs quant à la position de nos forces armées et de sécurité. Le capitaine Amadou Ayassanogo, au nom des forces armées et de sécurité, tient à couper court aux rumeurs très souvent malveillantes. L'armée, affirme-t-il, est en phase avec les autorités de la transition. Le capitaine Amadou Ayassanogo est au micro de nos confrères de la DIRPA. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, maliennes des villes et des campagnes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout d'abord, je tiens à préciser que le président par intérim, le professeur John Kounda Traoré, le premier ministre, le docteur Cheikh Maudibodiara, et ma propre personne sont en phase. Nous nous consultons, nous nous voyons fréquemment et nous échangeons sur les grandes décisions concernant la vie de la nation. Au-delà de tout ça, je profite pour bien sûr remercier le président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré, pour la largesse d'esprit, la considération et le sens élevé du patriotisme qu'il a su mettre en amont pour bien sûr amener sa liée en apaisement sur le plan social. Et je profite de la même occasion aussi pour remercier toutes les Maliennes et tous les Maliens. parce que sans votre ouverture d'esprit, sans le sentiment de dialogue, sans cette capacité d'écoute en tant que Malien, ce qui a toujours fait de ce pays un grand pays, ce qui a toujours fait de cette nation une grande nation, et nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Au-delà de tout ça, je reviens donc à la requête que le président par intérim, le professeur John Kounda, a adressé à l'organisation sous-régionale. Dans cette requête, à n'aucun instant, il n'est question de troupes pour sécuriser les institutions à la République du Mali. Le professeur John Kounda Traoré, à son retour de Paris, il a eu à lui dire qu'il fait confiance aux forces d'armée et de sécurité pour assurer la sécurité, bien sûr, des institutions de la République du Mali. Et il n'a fait l'objet d'aucun changement. Sauf qu'au-delà de ça, il a quand même demandé du matériel technique, à savoir des appareils et des outils de déménage, à savoir beaucoup d'autres spécialistes, pour aider, bien sûr, les forces armées et de sécurité au Mali dans l'accomplissement de cette mission. Quant à la phase de recouvrement de l'intégrité du territoire, il a certes demandé des unités et du matériel, c'est-à-dire la logistique qui doit suivre, mais là aussi, ce besoin sera là au Mali en fonction de la réalité du moment et quand les forces armées maliennes se sentiront dans le besoin de se faire aider par des frères voisins. On ne l'a pas demandé de facto pour qu'ils viennent tout de suite, mais c'est une expression de besoin en cas. Et là aussi, c'est les services techniques maliens au niveau de vos forces armées et de sécurité qui vont travailler de concert avec les autres acteurs extérieurs concernés pour bien sûr aider vos forces armées et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Et quant aux rumeurs sur l'armée, ça fait quelques jours, ça ne va pas à Cathy, il y a ceci ou cela, je vous dis de vue voix, chers compatriotes, vos forces armées et de sécurité sont plus que jamais comme un seul homme. Il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème dans les autres garnisons. Au contraire, je profite pour porter à votre connaissance que nous n'avons actuellement qu'une seule priorité, l'équipement, la formation, pour être en mesure d'être une armée capable bien sûr de faire soin l'intégrité territoriale et de répondre à vos aspirations en tant qu'armée. Quant aux interprétations, je pense que nous avons déjà fait du chemin. Depuis le moment où on parlait du retour du président Oupa, on a dépassé tout ce cap. ne donnons pas place aux rumeurs qui peuvent fortifier encore d'autres interprétations, profitant bien sûr à des individus mal intentionnés. Je profite pour vous demander ceci. Peuples maliens, hommes et femmes, enfants et vieux, des campagnes, des grandes villes, de l'intérieur comme de l'extérieur, ce que vous entendez autour, concernant la vie de cette nation à l'heure actuelle, n'est qu'interprétation malveillante de certains individus qui ne veulent vraiment pas nous laisser avancer. Je profite de vous demander, c'est maintenant ou jamais, comme un seul homme, comme une seule nation, comme un seul peuple, d'assister vos forces armées et des sécurités qui en ont maintenant besoin parce que quelque part, on a des frères qui nous attendent, on a des sœurs qui nous attendent, qui souffrent matin, midi et soir. Il est temps de mettre un terme à tout ce qui peut se passer comme suspicion ou autre, nous mettant encore en retard ou rendant difficiles tous les efforts qui peuvent être communs pour assister vos forces armées et des sécurités pour accomplir leur mission. Je lance un appel à nos frères, à nos sœurs, à nos pères, à nos moments du Nord qui sont en train de souffrir dans leur chair, dans leur âme et dans leur corps au quotidien. Le silence n'est pas un oubli. Votre armée, en un moment donné, en une phase critique, avait besoin de reculer, pour mieux sauter. Nous saluons vivement tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez à faire depuis l'occupation jusque-là. Parce que vous vous êtes battus souvent à bras nus contre un occupant lourdement armé. Le peuple malien sera le conseil jour. pour mieux sauter. Pour mieux sauter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada